Comment garantir la sécurité sociale à tous les travailleurs domestiques ? Selon l'Organisation internationale du travail OIT, les conventions et recommandations internationales du travail s'appliquent à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques. C'est donc pour être en parfaite adhésion avec l'organisme onusien que la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS du Cameroun, promet d'organiser après le mois de septembre en cours des contrôles afin de s'assurer de l'immatriculation et du paiement des cotisations sociales des personnels domestiques. Il faut dire que pour l'agence onusienne, les travailleurs domestiques demeurent parmi les plus marginalisés, surtout dans les pays en développement où les opportunités d'emploi formelles sont rares. Pourtant, l'OIT remarque que les travailleurs domestiques, constitués principalement de femmes et de jeunes filles, représentent une partie non négligeable de la population active de ces pays. Il faut relever que le traitement qui leur est réservé par leurs employeurs l'est souvent à désirer. Pour certaines, dont la tranche d'ail aussi entre 40 et 55 ans, ces dernières sont dans la plupart des cas des veuves ou mères d'enfants. Elles exercent généralement ce métier pour pouvoir prendre soin de leurs enfants. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces travailleurs se disent très souvent abusés et exploités par leurs employeurs. Et pour d'autres, ce sont des jeunes filles dont l'âge varie, entre 18 et 25 ans, qui exercent ce travail de ménagère pour payer leurs études. Par ailleurs, il faut préciser qu'importe la tranche d'âge de ces domestiques, au-delà du mauvais traitement dont elles sont victimes au quotidien, ce sont des femmes frustrées qui doivent tout s'y monter pour le bon équilibre de leur famille. Conscient du fait qu'au Cameroun, les employés de maison sont rarement immatriculés et ne bénéficient donc pas d'une couverture sociale, la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS entend les rétablir dans leurs droits. Elles promettent ainsi d'organiser des contrôles pour s'assurer de l'immatriculation et du paiement des cotisations sociales des personnels domestiques. C'est du moins la teneur d'un communiqué de l'organisme dans lequel le directeur général rappelle au public que toute personne employant une main d'oeuvre domestique à domicile ou en tout lieu privé est tenue de la déclarer et l'immatriculer à la CNPS assortie du paiement des cotisations sociales y afférentes, tout en précisant qu'il s'agit là d'une obligation légale, sociale et morale à l'égard de ces modestes personnes à leur service. La finalité étant de sauvegarder leurs droits, notamment pour le bénéfice des prestations sociales servies par la CNPS, à savoir les allocations familiales, la prise en charge des maladies professionnelles et accédents du travail, les pensions retraites. Toujours selon le communiqué publié par la Caisse nationale de prévoyance sociale, cette immatriculation peut se faire soit auprès de tout centre de prévoyance sociale, soit directement en ligne sur le site web www.cnps.cm. Il faut dire que bien qu'elle n'indique pas comment ces contrôles seront effectués pour être efficaces, la CNPS promet tout de même des redressements conséquents en application stricte et rigoureuse de l'ensemble des mesures prévues par les textes en vigueur. A titre de rappel, le système de paiement des cotisations sociales au Cameroun est déclaratif. L'employeur est responsable du calcul de la liquidation et du paiement de l'intégralité des cotisations sociales par patronal et par salarial précompté à l'occasion de chaque paie sur les salaires versés ou dus. En matière de cotisations sociales, l'employeur est soumis à deux obligations fondamentales. Télé déclarer son personnel et les salaires qu'il leur verse dans l'onglet télédéclaration présent sur le site www.cnps.cm Payer l'intégralité des cotisations dues à la CNPS auprès des banques et établissements financiers agréés. Ils doivent ensuite se rendre dans le centre des impôts de rattachement avec le reçu de versement et la copie de la télédéclaration afin de se faire établir une quittance de versement des cotisations sociales. L'employeur est donc soumis à la double obligation de déclarer ou immatriculer tout le personnel qu'il emploie, permanent, occasionnel ou saisonnier, et de reverser l'intégralité des cotisations sociales dues à ce titre. Ces cotisations sont calculées sur une base appelée couramment la 7 des cotisations. Malgré ces indications présentes sur le site internet de la CNPS, les employés de maison sont rarement immatriculés et ne bénéficient donc pas d'une couverture sociale. Une situation qui est très souvent dénoncée par le Réseau national des associations d'appui aux travailleurs domestiques.